Le film Les Moins Glorieuses est occupé par... Speed 2, qui a remporté 128,1 millions de dollars de moins que l'original. Ah, j'en connais, tu viens de se planter ! C'est plutôt dommage pour ce film qui avait su prendre des risques, comme par exemple ne pas réengager Keanu Reeves, mais plutôt une forme de sosie appelée Jason Patrick. Tu dois trouver ça curieux, mais j'ai une très bonne explication du comment... C'est un vrai barge ! Autre risque, contrairement au premier épisode, Speed 2, qui aurait pu s'appeler Slow 2, ne commence pas sur les chapeaux de roue. Il faut attendre 30 bonnes minutes avant que le film ne démarre. Chaque fois que tu veux quelque chose, je te l'achète, c'est en stand-up ! Ce parti pris audacieux permet de présenter des personnages qui apprennent à se connaître. Tu m'as jamais dit que tu étais dans les commandos suicides ! Ou qu'ils parlent en mangeant. Tu viens de t'en faire une autre ? Ouais, mais t'es content là ! Passé ces 30 minutes d'exposition passionnantes, le film passe la seconde et enchaîne les scènes d'action très spectaculaires. Au détriment d'un scénario qui, lui, commence à prendre l'eau. Le film essaie alors vainement de plaire à tous les publics, y compris aux spectateurs non voyants, avec ses nombreuses scènes racontées par les acteurs. Merde, mon chavire ! On se remerche ! On se remerche ! C'est quoi ? Il tire dessus, je sais pas ! Au final, si Speed 2 a été un film qui a fait couler beaucoup d'encre, il n'est cependant pas parvenu à mener grand monde en bateau. Le numéro 2 de ce top 3 dédié aux suites de films les moins glorieuses est possédé par un film qui aurait dû être un hit canétaire. Le projet Blair Witch 2, qui a malheureusement remporté 200,6 millions de dollars de moins que le premier opus. C'était un accident ! Pourtant, c'était pas sorcier de faire un carton. Il suffisait, primo, de garder à l'esprit que ce qui a fait le succès de Blair Witch 1, c'était ce côté vidéo amateur très réaliste. Dans Blair Witch 2, on est clairement dans un film de fiction, avec de la musique et une image soignée. Qu'est-ce que tu fous ? Erika ? Bon, il y a bien quelques séquences vidéo, certes. Tu m'as pris la trouille ! C'est des connards ! C'est censé faire gaffe à ce genre de trucs ! C'est n'importe quoi, cette histoire ! Et secondo, il aurait surtout fallu éviter de tomber dans la copie à la scrim largement dépassée, avec notamment ce type de scène où tout le monde se soupçonne d'être le meurtrier. L'un de vous ! Hé ! Arrête ça tout de suite, hein ! Ça peut être toi ! Pourquoi ce ne serait pas toi qui a fait ça ? Dis-le-moi ! Moi, je le sais ! Eh ben, tu vois, c'est exactement pareil pour moi ! Ça peut être ta petite copine aussi, on ne sait jamais. Ou encore, ce type de scène à effet de surprise. Écoute, je sais que c'est un truc dingue, mais je suis sûre que c'était les gosses que Rusty ne part à attaciner. Sans surprise. T'as le café ? Bref, tout ceci a fait que peu de gens ont pu blairer ce second projet. C'est vraiment pas de bol. Ou alors ? Moi, je pense qu'on est possédé par un truc. Quelle suite de films peut bien prétendre à la première place ? La palme d'or de la suite de films la moins glorieuse échoue au film... Les Dents de la Mer, deuxième partie. Avec 261,7 millions de dollars de moins que son prédécesseur. Surfer sur la vague du chef-d'oeuvre de Spielberg était un pari insensé. Surtout qu'en France, a priori, le film partait déjà avec un sacré handicap. Enfin, oui, il aurait dû s'intituler Les Dents de la Mer 2. Euh, Mer 2. Les gens avisés ont jugé bon d'opter plutôt pour Les Dents de la Mer, deuxième partie. Mais bon, c'est pas ça qui a permis au film d'exploser le box-office. Alors là, faute à quoi ? Ben, principalement, un scénario mou du genou qui prend pour personnages principaux des adolescents sans saveur qu'on jurerait tout droit sortis d'un Vendredi 13. Ha, ha, ha. Scénario qui fait également de Roy Scheider, le héros du premier Dents de la Mer, un personnage ici tout juste secondaire. De toute façon, je sais pas faire marcher ce truc-là. L'arc la marre d'avant ! Ensuite, l'arc la marre d'avant ! Quant au malheureux requin, lui, il a droit à des scènes finalement plus grotesques que spectaculaires. C'est très grotesque. Résultat des courses, peu de spectateurs ont mordu à l'hameçon aux grandes dames du réalisateur français Jeannot Zwark, qui depuis n'a plus vraiment fait de films de monstres, enchaînant plutôt des comédies inspirées comme Hercule et Sherlock, La Vengeance d'une londe ou encore Les Sœurs Soleil. Et oui, dans ce milieu de requin qu'est le cinéma, réalisé de piètres séquelles peut parfois laisser des séquelles. Ha, ha, ha.